Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de Stranger of Paradise. On va sûrement entamer le dernier DLC, je pense, et potentiellement la dernière vidéo du coup. Avant toute chose, on va montrer le build que j'ai fait, parce qu'il s'est passé beaucoup de temps entre le dernier épisode et celui-là. Donc on va retourner dans le labyrinthe dimensionnel, et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc maintenant on est un guerrier du cycle, avec les magies, et on spam les magies en fait. Ça nous rend invincible et tout ça, donc je vais vous montrer ça vite fait. Ça va prendre peut-être un 10 minutes. Donc on a... Alors ça c'est un skin que j'ai mis, faites pas attention. Donc on a notre guerrier originel, donc on a la version Fantasia, active l'effet d'illumination à l'activation. Donc à chaque fois qu'on fait une magie en fait, on a l'illumination, qui nous permet d'être complètement invincible aux dégâts avec Chevalier à 400%. Donc après on a ça, on active l'effet d'égide spirituelle lorsque vous utilisez l'illumination. Donc du coup à chaque fois qu'on fait une magie, on active l'illumination qui nous rend invincible et qui active une égide spirituelle aussi en même temps, donc ça c'est important en fait. Et après avec ça, j'allonge la durée des effets bénéfiques lorsque vous activez une égide spirituelle. Donc en gros à chaque fois que je vais activer ça, ça va re-augmenter en fait mon temps de buff. Donc je peux virtuellement être tout le temps buffé en fait, je peux jamais tomber à court de buff. C'est vachement sympa. Je vais vous montrer ça, après on va faire un truc très vite fait, on va faire un portail de vie rapide pour vous montrer un peu. Après on a le mage noir qui augmente les PM max selon le dégâts de magique infligé. Donc ça c'est comme ça aussi que je récupère mes PM max parce que quand on utilise une magie du guerrier, en fait on va casser des barres de PM max et en gros moi j'en récupère le plus possible en faisant des dégâts. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Donc vraiment utile. Donc le chevalier c'est seulement pour l'invincible. Le paladin on est aussi à 400% pour ça, qu'on fait une immunité à toutes les altérations d'état. Très très utile pour les portails avec des challenges de bahamut où quand les ennemis vous touchent en fait vous mettre des altérations d'état. Donc ça c'est vraiment 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 cool. Et après je crois que les autres choses sont aussi assez intéressantes. Genre on augmente les dégâts de rupture infligée lorsque vos PV sont au max. Et vu qu'on ne se fait jamais toucher, les PV sont toujours au max. Donc ça aussi c'est vraiment très utile. On a le guerrier du néant avec augmente l'accroissement des PM max. Et on a ça aussi, augmente les PM max, les PM pardon, régénérés par les effets qui régénèrent des PM. Donc du coup plus on récupère des PM, plus on va en récupérer. Donc ça c'est vraiment utile. Honnêtement le chevalier du néant est vraiment utile. Après il y a le mage, je ne sais plus s'il augmente les dégâts de rupture, de compétence. Ça aussi c'est pratique pour le mage mais ce n'est pas vraiment le plus utile. Et après le reste on s'en fout un peu. La seule chose que je dois changer, alors je me suis un peu spoilé pour certaines choses. Je sais que, alors moi j'en ai quelques-uns. Je sais que certains accessoires en fait peuvent avoir des habilités dessus. Genre par exemple là on a rage sanguinaire, là on a lueur expiatoire. Moi j'utilise celui-là, chasseur de trésor. Honnêtement je n'ai même pas regardé ce que ça faisait chasseur de trésor. Mais j'étais parti sur celui-là et du coup je suis resté sur celui-là. J'ai aussi la maîtrise des armes d'aste, donc ça permet d'avoir toutes les compétences en fait avec les lances, etc. Le chasseur de trésor, je ne sais même plus ou pas qui le donne. Il doit être maîtrise des points. Le surineur peut-être. Artilleur, je ne sais plus. Voleur sûrement, chasseur de trésor. Ça fait quoi ? Ça permet d'obtenir un butin rare plus facilement. Donc c'est cool pour farmer. C'est cool pour farmer. Donc voilà. Et je sais que du coup on peut avoir genre par exemple invincible en fait sur des accessoires. Et invincible pour moi c'est vachement bien parce que le chevalier en fait je m'en fous de tout le reste. Moi ce que je veux c'est l'invincible à 400%. Mais tout le reste en fait ce n'est pas vraiment intéressant. Parce que si on regarde, c'est juste des stats et après il y a réduit le coût de rupture d'une garde réussite. Je ne garde pas moi. Donc je m'en fous en fait complètement. Donc toute cette ligne en fait est inutile et il me faudrait juste invincible. Et du coup ça, si jamais j'ai un accessoire qui fait ça, donc les accessoires moi je les ai récupérés en faisant le challenge en fait de Gilgamesh. De temps en temps Gilgamesh est je crois là, genre là. De temps en temps il est ici et vous lui parlez, il va vous mettre un portail. Tiens il y a des coffres, on va les ouvrir. Il va vous mettre un portail où il faut tuer un boss et à chaque fois il va vous donner en fait un accessoire. Et cet accessoire c'est toujours une chose assez spéciale où il y a une habilité dessus. Donc j'attends d'avoir invincible. Et du coup pour avoir, le fait d'avoir invincible en fait sur un accessoire, ça va me libérer ces trois endroits où j'ai en fait de l'affinité. Genre là j'ai chevalier du destin, 162% etc. Donc ces trois endroits je vais pouvoir les changer. Et ce que je voudrais mettre, donc c'est pour ça que mon build est vraiment pas encore parfait. On est loin du truc parfait. Mais ce que je voudrais mettre c'est chevalier noir. Chevalier noir a l'air vachement intéressant parce qu'il y a augmenté dégâts infligés de 5% etc. Lorsque vous êtes en état de danger, donc ça c'est vachement bien. Après là il y a 9% et après il y a aussi ça à 400%. Permet d'obtenir, non pardon, permet de profiter en permanence de tous les effets qui ne devraient s'activer que lorsque vous êtes en état de danger. Et ça c'est vraiment vraiment bien. Et après augmente les dégâts infligés lorsque vous êtes ciblé en fait par l'ennemi. Donc ça aussi c'est cool. C'est pour ça que beaucoup de gens je crois jouent seuls en fait. Sans les deux PNJ. Du coup vous êtes ciblés automatiquement parce que vous êtes seuls et vous faites plus de dégâts. Donc ça c'est vachement utile. Surtout que je crois que j'en ai mis quelques morceaux sur mon équipement. Genre voilà, dégâts infligés en état de danger plus 9%. C'est énorme en fait 9%. C'est vachement énorme 9%. Et ce qui est bien c'est que du coup tout ça, ça sera activé automatiquement. J'ai pas besoin d'être en état de danger. Puis après il y a ça aussi. Genre, je crois que j'avais mis 1% en fait. Ça c'est un pense-bête, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est juste pour me rappeler qu'il faudra que je le fasse à un moment ou à un autre. C'est genre dégâts infligés en état de danger. Donc tout ça en fait va pouvoir être activé tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment, il me faudra l'accessoire et tout pour tout débloquer en fait. Donc là ça va être vraiment intéressant. Pour le moment après j'ai mis la durée d'illumination parce que des fois je suis un peu lent et tout ça. Mais en théorie on devrait tout enlever en durée, on devrait mettre tout en dégâts plutôt. Mais après c'est comme ça qu'il fonctionne. En gros plus je serai à l'aise avec les MP, plus je pourrai me débrouiller en fait. Et mettre tout en dégâts. Donc voilà, après on va faire un petit portail après pour montrer comment ça fonctionne. Mais en gros voilà, c'est de spammer les magies, de récupérer des PM et de respammer des magies. Et pendant que je fais ça, vu que je suis le guerrier originel, donc ça active l'effet d'illumination directement. Je suis invincible, voilà je peux pas m'envers. Après j'ai le tyran que je viens de stuffer il y a pas très longtemps. Ça c'est pour débloquer en fait les PM max dès le début. Donc il vous faut... Attendez je vais boire un coup, désolé. Il vous faut ça aussi. Donc encore une fois ça c'est un problème de traduction. C'est faux ce qu'ils disent. Augmente les PM max lorsque vous enchaînez une compétence. C'est pas du tout ça. C'est quand vous changez en fait de classe pendant une animation. En gros vous annulez l'animation et ça va augmenter vos PM max. Et c'est un vocateur qui donne ça. Donc en gros vous faites ça. Après vous rajoutez, je crois que j'ai mis mage noir pour... Je crois que je voulais mettre ça. Augmente les PM max. Non les magiques, les gammes magiques infligées. Non je sais plus ce que j'ai mis. Je sais qu'il est pas parfait encore ce job là. Il y a le mage blanc pour augmenter le temps des buffs. Parce que j'utilise ça avec celui qui fait la roulette. Vous savez. Donc il y a ça. J'utilise exactement le même équipement en fait. C'est pour ça. Il y a aussi le chevalier du néant qui est vraiment très intéressant pour ça. Augmente les PM régénérés par les effets qui régénèrent les PM. Et après bien sûr on a réduit considérablement le coût des PM de commande. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. On va faire un truc genre pas les boss. Je voudrais un truc simple. Trouver la distorsion. C'est pas mal pour ce que je veux vous montrer. Le monstre du chaos peut-être. Comme ça on n'est pas bloqué par le temps. Mais ouais. Je vais vous montrer comment du coup ma classe principale fonctionne. Et après comment récupérer les PM. J'ai rien trouvé moi-même. Il existe plein déjà de guides sur YouTube et tout ça. De build et tout. Mais quand j'ai vu en fait qu'il y avait ce problème de traduction. Je suis allé un peu me renseigner par rapport à ça. Et j'ai vu qu'en fait on pouvait l'utiliser pour augmenter les PM. Mais c'est là que j'ai commencé à faire mon truc. Donc en gros on a le tyran en... Pas en fantasia en ultima là je crois. Je sais plus quoi. Et vous faites endo magie. Alors vous pouvez faire l'autre. L'autre aussi c'est pareil je crois. Et ça coûte pas d'MP. Et en gros vous lancez ça. Et vous l'annulez en changeant de classe. Et hop. Vous voyez que mes MP viennent d'augmenter. Et en gros vous spamez ça. Voilà. Vous faites ça. Et vous faites que ça en fait. Alors faut aller vite et tout. Faut bien s'habituer. Voilà. Je suis nul à faire ça. C'est horrible. Voilà. Et maintenant on a MP max. Alors qu'on n'a pas à jouer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Honnêtement je suis pas très bon. A le faire. Je sais pas. J'ai où c'est ma manette qui lag. Où c'est mes doigts qui lag. Où c'est mon cerveau qui lag. Voilà. Et après je me loupe et tout. Non c'est vraiment cool. Après pour les commandes j'ai. Vortex spirituel. Manifestation c'est pour les dégâts. Lunatic c'est pour aller plus vite. Et vortex spirituel ça permet de récupérer des PV et MP. Lorsque vous étiez une attaque qui prend en partie des points faibles. Et nous avec nos magies en fait. On fait des dégâts au point faible. Et en gros c'est ça. On va spammer surtout la terre parce que ça détruit la rupture très facilement. C'est très bruyant par contre. C'est très bruyant. Et vous regardez que mes buffs là sont en train de baisser. Et si je fais la magie ça c'est avec le coup de l'égide là comme j'avais expliqué. Ça va refresh mes buffs. Enfin non ça va augmenter le temps. Ça va pas les refresh complètement. Vous voyez qu'en fait ils vont re-augmenter les buffs. Donc ouais c'est plutôt cool. Après bien sûr ça marche avec toutes les magies. Pas besoin de faire que la terre. Mais la terre honnêtement est vraiment très puissante pour détruire la rupture. J'ai remarqué. Et les dégâts sont plutôt cool. Et vu que c'est une zone de dégâts autour de moi. Honnêtement c'est très très simple de toucher tout le monde en fait. Tout simplement. C'est une zone de dégâts autour de moi. La victoire n'est pas encore en reach. Je pense qu'on est en sécurité. Donc, quoi maintenant ? Après j'ai envie de dire que dans cet endroit là. C'est assez simple parce qu'on a des éthers aussi. Les potions et tout ça. Donc on n'a pas vraiment besoin de job pour augmenter les PM max. Si vous ne voulez pas vraiment le faire. Personnellement ce que j'aime bien faire dans ce genre de mission et tout ça. C'est prendre le flamboyeur. C'est ça ? Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est ça. Et... Ouais mystificateur là. Et spammer la roulette en fait. Et du coup on peut avoir genre énormément de... De buff. Et il reste tout le temps. C'est super fun. Et vous avez littéralement MP infini en fait. Donc c'est vraiment cool. Mais c'est très puissant. Très puissant. C'est très puissant et très safe aussi pour vous. Alors après... Être invincible en fait c'est... Dans un sens c'est faux. Parce que quand vous prenez des dégâts en fait ça va épuiser votre barre d'illumination. Donc si jamais vous tapez des boss qui font ultra mal vous allez mourir. Parce que ils font super mal et en fait ils ont vidé votre barre d'illumination. Donc c'est pour ça que vous êtes obligé de spammer constamment en fait. Les magies. Pour à chaque fois en fait réinitialiser la barre. Vous êtes vraiment obligé de spammer en fait. C'est vraiment le job où il faut spammer à fond tout le temps. Mais ouais c'est vraiment cool. Mais ouais comme j'ai dit le mieux c'est... Le plus fun c'est avec la roulette. Ça fait tellement de buff. C'est super fun. Mais après en mission normale où vous n'avez pas accès aux éthers, méga éthers et tout ça. Bah vous êtes un peu obligé d'avoir ce genre le tyran ou alors il y a le... Comment ça s'appelle ? Le ninja aussi qui est pas mal. Voilà parce que le ninja utilise pas de PM. Mais le ninja par contre lui il utilise des ninjutsu. Et vous êtes limité en ninjutsu. Donc voilà du coup c'est pas la même chose. Donc ouais j'aime beaucoup ce que j'ai fait là. C'est marrant. Il est loin d'être parfait encore une fois comme j'ai dit. Il manque l'accessoire et tout ça. Il faut que je farm encore. J'ai pas les choses parfaites genre sur l'équipement et tout ça. J'ai certaines parties je crois que je suis encore en blanc. Genre j'ai des augmentations blancs je crois non ? Non peut-être plus mais... Mais ouais j'ai pas encore le truc parfait. Mais... Ça marche bien. Ça marche très bien déjà. Donc très très content du build pour le moment. J'attends vraiment d'avoir l'accessoire. On va scroll de fait. Et ce qui est marrant c'est que vous pouvez techniquement aussi... Ah vous allez voir que ma barre d'illumination elle baisse. Ouais voilà vous voyez parce que je me prends des dégâts en fait. Après techniquement vous pouvez combattre. Si il vous manque un peu d'MP. Genre des fois ça arrive. Si vous... Si vous faites pas assez de dégâts. Si vous... Euh... Vous restez trop longtemps à pas toucher. Euh... Vous faites votre magie et vous loupez les gens en fait. Parce que les ennemis ont bougé. Ils sont loin de vous par exemple. Euh... Ça peut arriver. Euh... Du coup vous pouvez... Vous êtes techniquement invincible. Donc vous ne prenez pas de dégâts. Donc vous pouvez un peu combattre en fait. Et après du coup c'est pour ça que j'ai mis... Euh... Genre en combo. Toutes les magies du coup je peux les enchaîner directement. Dès que j'ai assez de MP on recommence en fait le cycle de spammer. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais une fois que vous êtes lancé normalement ça devrait bien se passer. C'est juste qu'il faut faire attention de temps en temps. C'est l'EMP le problème à chaque fois comme d'habitude. C'est vraiment l'EMP. On va partir d'ici. Donc ouais. Mais c'est super fun ce build. J'aime beaucoup. Mais euh... Mais ouais. Les dégâts sont très potables déjà. Euh... Il y a certains boss qui résistent un peu plus. Honnêtement je crois que le guerrier de la lumière est le plus difficile pour moi. Avec ce build là. Je crois que c'est le plus difficile pour moi. Euh... Il... J'arrive à le faire mais des fois il est pas trop stun. Il fait super mal. Je mets trop... Je fais pas assez de dégâts en fait des fois sur lui. Mais c'est rare. Ça dépend en fait les... Euh... Les challenges de Bahamut là qui sont... Qui sont activés. Euh... Ça dépend vraiment que de ça honnêtement. Mais ouais. Il y a que le guerrier... Et bah... Il y a Bahamut aussi. Lui même. Bahamut lui même. Il est un peu chiant. Parce que des fois en fait il va... Bahamut se balade trop dans l'arène en fait. C'est ça le problème. Bahamut il a... Il bouge beaucoup. Donc des fois. On fait des magies. On va pas le toucher. Et c'est à ce moment là que ça commence à foutre la merde. Parce que... Si vous touchez pas. Vous récupérez pas assez de MP. Vous pouvez pas spammer. Ça veut dire que vous pouvez pas vous mettre en illumination. Ça veut dire que vous êtes plus invincible. Etc. Vous voyez que... Dès qu'il y a un truc qui merde. En fait tout commence à merder. Très vite. Voilà. Donc c'est... Il y a des boss comme ça où il faut faire très attention. Mais c'est pour ça que... Ouais. Une fois que j'aurai genre l'accessoire. Avec invincible. Je pourrais changer des choses. Et me mettre genre avec le... Comme j'ai dit le guerrier... Je sais plus quoi. Le guerrier noir. Le chevalier noir. Pour augmenter énormément les dégâts et tout ça. Ça va vraiment aider. Donc ouais. Mais voilà. C'est cool. On va partir. Donc ouais. Je suis très content du build. Il est fun. Il est fun. C'est du pur spam par contre. Vraiment du pur spam. Donc ouais. Mais c'est vraiment cool. On va faire un esprit d'un monde différent. Donc en théorie. Donc c'est comme j'ai dit. C'est le nouveau DLC. Enfin le dernier DLC. Donc on va faire ça. Erreur du système. Etc. C'est parti. On va voir ce qui se passe. Après je crois qu'on a d'autres missions en rouge à faire. Je sais pas si c'est vraiment très important de les faire ou pas par rapport à l'histoire. Peut-être que je peux les faire juste de mon côté. Je sais pas exactement. Mais on verra ça peut-être à un moment. Ah c'est parti. Ah elle il paraît qu'elle est devenue folle en fait. C'est Neil c'est ça ? Il paraît qu'elle est devenue folle. Qu'elle nous en veut. Elle nous en veut énormément en fait. Oh non. C'est pas bon. Oh Paul. Même les méchants quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Ok. Les méchants en fait l'ont laissé de côté apparemment. Mais elle elle est toujours après nous en fait. Elle est devenue genre complètement obsédée par nous apparemment. C'est pas trop long, Bahamut. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Je suis un Mughal, Koopo. Tu peux penser à moi comme un spirituel d'entrée. J'ai aidé Bahamut à venir ici. J'ai quelque chose à te demander, Koopo. J'ai besoin de l'aide de Chaos. Quelqu'un essaie de me battre avec cette dimension. Et pas juste me battre. Ils veulent le retirer pour le bon, Koopo. J'ai l'impression. Lufenien. Oui. Et si ce place dispara, je suis d'accord que tu vas avec ça, Koopo. Chaos est le seul qui peut garder ça de se passer. Koopo ! Ok. On a appris pas mal de petites choses en faisant apparaître des monstres. J'ai un peu augmenté leur mission et tout ça. Genre par exemple, le géant de fer. Je sais pas si j'en avais parlé. Le géant de fer dit que ça fait apparemment 30 000 ans déjà qu'on fait les cycles. Donc, vous savez, à chaque fois qu'on fait un cycle de 2 000 ans. Et en tout, ça ferait dans les 30 000 ans déjà qu'on est en train de faire ça. Tiens, il faut que je vide un peu mon inventaire. Il faut que j'envoie des trucs au coffre. Je suis à 523 sur 600. Et après, je sais plus quel monstre en a parlé, des Lufenien. Oh, on a débloqué une nouvelle difficulté. T'es sérieux ? Le niveau de Lufenien met à l'épreuve ceux qui sont prêts à transcender les dieux. Il permet de livrer des combats sans merci. Qu'est-ce que c'est ? Niveau de difficulté de Lufenien. En difficulté de Lufenien, il est important de profiter pleinement des fonctions de la forge, fusion, etc. Car il y a justement, selon la différence entre le niveau d'équipement et le niveau de la mission, ne s'applique plus dans toutes les missions. En outre, toutes les missions sont réglées pour qu'elles soient comparables à l'étage 30 du labyrinthe dimensionnel. Ok, nous, on est arrivé au 41, je crois. Ouais, je crois au 41. Donc, ça va. En théorie, on ne devrait pas avoir de problème. Enfin, je dis ça, mais comme j'ai dit, c'est en dehors du labyrinthe dimensionnel. Donc, du coup, on n'a pas accès aux éthers et tout ça, aux potions. Donc, ça va être le problème pour nous, c'est les MP Max, en fait. Mais bon, on va gérer avec Tyran, comme j'ai dit. Si cela n'est pas suffisant, faites bon usage de l'option niveau de mission des épreuves du roi des dragons pour augmenter le niveau des missions. Ok, vous pouvez désormais obtenir des composants d'homoncules en difficulté Lufenien. et dans le labyrinthe dimensionnel en accomplissant des missions et en éliminant des ennemis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les composants d'homoncules peuvent remplacer les matériaux nécessaires à la forge quand on n'aide pas la quantité requise. Ceci s'applique à la fonction extrême. Oh, est-ce qu'on peut utiliser ça pour genre des... Ah, les objets, là, pour les classes, pour chaque classe, là. À chaque fois, il en faut plein. Vous pouvez désormais atteindre les états 101 ou plus du labyrinthe dimensionnel. Les conditions suivantes. Si l'application des ennemis sont les mêmes qu'en difficulté Lufenien, les épreuves du roi des dragons s'appliquent même dans la faille du néant. Ok, ah, putain. Ah, la musique chante, c'est cool. Ok, c'est cool, c'est cool. Donc, ouais, comme je disais... Attendez, on va un peu se vider l'inventaire. Comme je disais, ouais, il y a un monstre qui nous explique que... Donc, Nil, celle qui s'occupait, là, des... La Lufenienne, là. Apparemment, elle aurait plus ou moins pété un câble. Elle a vraiment détesté ce que Jack a fait. Ce qui est un peu normal, hein. Et du coup, donc, les Lufeniens, en fait, quand ils ont vu le problème avec Jack, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé court, hein. Ils ont coupé le passage avec les Lufeniens et Cornelia et tout ça. C'est la fin du jeu, ça, en gros. Mais Nil a continué, en fait, à faire des recherches et tout ça pour pouvoir reprendre un peu ce qu'on lui a pris. Et les Lufeniens ont dit non, on passe à autre chose et tout. Mais elle, non. Elle, elle veut continuer. Et du coup, je crois qu'elle a été reniée, en fait, des Lufeniens. Oh, attends. Une robe marinière. Ok. C'est marrant, parce que la robe marinière, c'est pas, genre, le truc de base de... de néon. C'est marrant, c'est, genre, aller avancer, ça, là. C'est intéressant, ça. En gros, je crois que c'est ça, l'histoire avec... avec Nil. C'est qu'en gros, elle est partie rogue, maintenant, et elle cherche vraiment à se venger. C'est pure vengeance, en fait. Donc, c'est pour ça qu'elle nous a envoie des trucs complètement pétés. Genre, elle nous a envoyé le robot et tout ça. Elle a foutu la merde avec Gilgamesh. Et maintenant, apparemment, elle essaye de détruire complètement Cornelia, en fait. En gros, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que c'est de pire en pire. Ok, j'ai combien d'objets ? 425, ok. Ah, un truc vachement bien... Tiens, on va virer ça aussi. Un truc vachement bien que j'ai remarqué dans le jeu, c'est que si vous mettez les choses, envoyez l'équipement à l'entrepôt, si vous mettez tout dans l'entrepôt, après, vous allez voir le tomberé, là, pour faire des fusions et tout ça. Et quand vous faites des fusions, quand il vous donne le choix de fusionner quoi avec quoi, vous pouvez, en fait, choisir les choses qui sont dans le coffre. C'est vachement bien. Vous n'avez pas besoin de les ressortir et tout ça. Vachement cool. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai pris l'habitude d'envoyer dans l'entrepôt. Donc, c'est ultra utile de faire ça. À la limite, je devrais envoyer surtout les choses, en fait, rouges, parce que les choses bleues, c'est important. C'est vrai que c'est un peu con, ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, les équipements bleus, on peut peut-être les équiper, du coup. C'est ça que je voulais dire. Comment je fais ? Menu, ouvrir l'entrepôt. Je vais voir. Voilà, genre ça, ça peut être intéressant, en fait. Et pourquoi après, je garde autant d'arbres, vu que c'est du, comme j'ai dit, c'est du pur Nioh et tout ça. Toutes les stats, elles sont aléatoires. Retirer de l'entrepôt. Toutes les stats, en fait, que vous pouvez avoir et tout sur les équipements peuvent être complètement aléatoires. Les affinités sont aléatoires et tout ça. Retirer de l'entrepôt. Et du coup, oui, c'est un peu le problème. C'est que tout, en théorie, tout peut être utile. Tout peut être complètement utile. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu obligé de garder énormément d'équipements. Parce qu'on ne sait jamais si on va les utiliser. Parce qu'on fait différents builds et tout ça. Différents builds ont besoin de différents atouts, de différentes choses. Je devrais envoyer tout ce qui est rouge, en fait, à l'entrepôt, honnêtement. Putain, j'ai fait le con. Je ne peux pas les classer. Je ne sais pas si je peux les classer. Parce qu'en fait, les deux, ce sont des artefacts. Sauf que des fois, c'est des artefacts rouges et après, c'est des artefacts bleus avec les bénédictions, en fait. Ok, on est bon. Je crois. Du coup, je suis à 461. Oui, ça va. C'est suffisant. C'est parti. Alors, je vais voir. Oui, on a ces trucs-là. Mais bon, je les ferai sûrement plus tard. Donc, je vais voir l'histoire. Donc, son propre avenir. Confin de l'espace-temps. Ouh, c'est complètement nouveau, ça. Erreur système du cristal noir. Objet d'erreur. Nil. C'est vrai que c'est assez drôle de voir ça. Objet d'erreur. Objet d'erreur, Nil. C'est elle-même, là, en fait, qui fout le bordel. Donc, du coup, ouais, on est bloqué en lufénien. Donc, c'est directement comme ça. Ça marche. Détail de récompense. Commencer. On n'a pas de... Ouais, on n'a pas de truc. Très bien. C'est quoi, ça ? Augmente les caractéristiques et le niveau des ennemis de la mission. Il est absolument en difficulté lufénien lorsque le mode extra n'est pas activé. équivaut à l'étage 40 du labyrinthe. 60, 90, 130, 180. Oh, ok. Donc, en théorie, vu que j'y arrive bien, je pourrais mettre en 40 parce que je suis au niveau 40. Bon, on ne va pas le mettre pour le moment. Mais je pourrais jouer en niveau 40. C'est intéressant. Les luféniens habitaient autrefois cette cité et géraient la lumière et les ténèbres du monde étant le fruit d'une civilisation avancée. Elles prospéraient en reliant plusieurs espaces-temps. Toutefois, les actions d'une lufénienne ont suffi pour qu'elles soient anéanties du jour au lendemain. C'est sûrement, Niel, du coup, reniant l'existence des dieux mais usurpant leur identité. Cette lufénienne perpétue son règne grâce à une technologie imitant leur pouvoir. Ce vin simulacre n'est qu'un obstacle que je dois surmonter. Je dois m'en débarrasser au plus vite. C'est peut-être la ville qui est dans FF1, je crois. J'en avais parlé, ça, dans un épisode. La ville de FF1 où il y a des luféniens, en fait, à l'intérieur. C'est assez intéressant. Les luféniens s'appellent ce place central et le mastermind de ce plot devrait être quelque part de plus profond. Maintenant, allons-y, Kupo. Ton monde est à l'endroit. Alors, attends. Plus je vais vite et plus je fais de la merde. Donc, il faut que j'aille doucement des fois. Ah, j'y arrive plus. De toute façon, on est MP. Ok, c'est bon. C'est compliqué, hein. J'ai du mal avec mes doigts, moi, des fois. Genre, je suis vieux. J'ai le cerveau qui fonctionne, mais j'ai les membres qui ne me fonctionnent plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, on est MP max. Voilà. Et là, on peut jouer tranquille. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment cool, ce système. C'est vraiment super. Après, le... Le buff que je mets, je ne sais pas s'il est vraiment très, très utile. C'est... Endo magie au lieu de endo lumière. Donc, permet de consommer des MP pour réduire la jauge de rupture max de l'ennemi en attaquant. Je ne sais pas exactement si ça fonctionne, en fait, sur les magies ou si c'est juste les attaques physiques normales. Donc, ouais. Je ne sais pas si ça vraiment c'est utile ou pas pour moi. Je n'ai pas vraiment pris le temps de tester. Tu vois, c'est bloqué. Ok. Ok, cool. Ah, elle a recréé, en fait, des créatures. Parce que ce n'est pas des trucs... Oh mon cul, le gobelin. Aussi, pour bien que mon build fonctionne assez rapidement, il me faut absolument... Pour les commandes, il faudrait absolument que je mette le vortex spirituel. Je régénère temporairement les PV et les MP lorsque vous utilisez les attaques qui tirent les parties des points faibles. C'est un peu le plus important pour pouvoir récupérer énormément d'MP. Donc ça, ça aussi. Si jamais vous voulez faire un build genre pareil, pensez à ça. Ouais, mais attends, je ne vois pas de... Ah, là. C'est pas une réponse à Kupo de mes deux, là. Le machin. Genre, comment ça va ? Kupo, en cas. Y'a aussi un truc, vous avez vu, que je me suis pris des dégâts. Des fois, quand c'est des boss et tout ça qui font ultra mal, qui peuvent vous one-shot, c'est important de... de mettre directement en fait, de faire une magie pour pouvoir avoir illumination directement. Comme ça, vous êtes protégé en fait, des dégâts. C'est quoi, ça ? La volonté de l'harmonie réside en moi. La volonté qu'elle m'a transmise désire un avenir stable et donc, à la place des deux piliers qui ont disparu, je m'efforce à le concrétiser. Après tout, c'est cette même volonté qui m'a donné le jour. Un ringombré. C'est quoi, ça ? Un portail ? Tentez le pouvoir de Gilgamesh. Vous pouvez recharger les cloches des monstres en touchant les distorsions des monstres en cofins de l'espace-temps. Attends, enfoncez, j'ai la cloche de me battre aux côtés de Gilgamesh. Ok, cool. Gilgamesh peut venir nous aider, c'est sympa. C'est pas cette magie que je voulais faire. Et par contre, je n'ai quasiment aucun dégâts. Voilà. Dès qu'on fait de la faiblesse parce qu'on lui a mis le debuff, c'est là qu'on fait mal. Après, je n'ai pas mis manifestation parce que je n'avais pas trop d'MP et du coup, je ne faisais pas trop de dégâts. Parce que oui, plus on fait des dégâts et plus on régène et tout ça, etc. etc. Vas-y, Gilgamesh, je fais quelque chose. Ah, il fait plein de debuff. c'est cool. Oh, what? Vas-y, il fait amusse toi. Il revient indéfiniment ou quoi ? C'est sûrement juste une deuxième vague en fait. Jack, il change pas, Jack, il change pas. On peut ouvrir cette porte de ce côté là ou pas ? C'est sûr qu'il n'y a pas à dire de manipuler les dimensions. C'est à dire, jusqu'à tu t'es venu et changé tout le monde. Notre target ? Jusqu'aux monstres, c'est leur premier pas en train de garder le contrôle de ce lieu, Kupo. C'est une nuisance. Oh, il a rétréci. Ça va, on a pas trop de problèmes. Comme ici. On aurait pu peut-être mettre genre l'étage 40 à la limite. Les mondes changent constamment et de nouveaux mondes naissent continuellement pour contrebalancer la naissance et le développement d'un monde, celui dans lequel j'étais, s'effondre peu à peu et son existence vacille. Si je me dois de stabiliser l'avenir d'où je viens, c'est mon devoir, sa volonté. Et donc, je guiderai et encouragerai les ténèbres du désespoir et la lueur d'espoir de cette dimension pour qu'ils deviennent les deux piliers du monde. Pour ce faire, je dois lui donner la puissance nécessaire pour supprimer les obstacles qui s'ingèrent dans cette dimension. C'est quoi ça ? Ah, mais il y en avait un tout à l'heure, je l'ai pas touché. Oh, ok, c'est comme des coffres. Ouais, d'accord. Il y avait un cristal tout à l'heure, c'est vrai que je l'ai pas touché. Bon, c'est pas très grave, c'est juste un coffre. Honnêtement, je suis plus intéressé par les emblèmes, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Les emblèmes, c'est très très chiant. Surtout quand vous faites de la fusion, il vous en faut des tonnes et des tonnes et des tonnes. Après, tiens, un truc intéressant avec mon build, c'est qu'il peut fonctionner en fait seul. C'est-à-dire que vous avez pas besoin de second job. Et du coup, pour avoir pas mal d'emblèmes de job bien précis, ce que vous pouvez faire, c'est changer le, par exemple, le guerrier magitec. Là, vous pouvez mettre chevalier du néant. Et en gros, vous allez avoir des emblèmes du chevalier du néant de temps en temps, etc. Par rapport à l'affinité et le job et la deuxième classe que vous avez. Donc j'ai remarqué ça. À un moment, il me fallait pas mal de mages noirs. Parce que je devais fusionner un truc, je crois que c'était ça. Voilà, ouais, c'était ça. Et du coup, j'ai fait quelques missions avec guerrier originel plus mage noir et puis j'ai pu récupérer pas mal d'emblèmes. Alors, vers un trône divin, les forces des ténèbres et de la lumière en ce monde sont puissantes. Pourtant, elles ne sont pas à la hauteur. Afin d'accéder au trône de mon monde, elles doivent recevoir l'approbation d'un être comparable au Dieu et posséder une autorité divine. Une âme, pour ainsi dire, divine dans ce monde sans divinité. Je vais aborder le roi des dragons et lui demander de leur accorder sa bénédiction. Plus que tout autre, ils devraient reconnaître la force nécessaire pour contrer le désespoir et leur prêter main forte. Ayant reçu la faveur du roi des dragons, ils se rapprocheront un peu plus du trône divin. C'est bien les mémoires en fait du mongul. Du coupeau. Du coupeau-coupeau. Du mog. Voilà, on peut se reposer, c'est pas grave. Je sens une magie puissante. Une qui ne salue pas de cette dimension, coupeau. Très bien. Très bien. Ça marche. Là, on récupère Gilgamesh. C'est marrant que ce soit Gilgamesh qui nous aide. C'est cool. C'est sympa. Surtout qu'il est puissant. Ah, on est arrivé au boss peut-être ? Euh... Non. Il est avant que je me fasse one-shot parce que... Encore heureux que je récupère un peu des HP quand je suis en illumination. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant! C'est marrant. Arrêtez ! Fou ei chent. C'était mieux que l'idée. Un win est un win. C'est super ! Ah, on casse tout, on est KO. Ah, c'est lui, ça y est ! C'est l'empereur. C'est pourquoi tu es ici ? J'ai vu un petit bébé rôdant scurrer dans les yeux, et suivi pour l'écouvrir. Ah, Jack il va pas aimer ça. Je savais que tu avais commencé à s'éloigner la merde la seconde que je t'ai vu. Tu as le regard. On va directement faire une magie pour être en illumination. Ah, mais c'est bon les deux. Je regarde un peu ce qu'il fait. Ouh, il invoque des trucs ! J'essaye de pas spammer comme un bourrin non plus parce que je veux voir un peu ce qu'il peut faire. Ah, je la casse, je la casse. Oui ! Ok, je me demandais comment j'allais faire. Ok. Il est classe hein, il est super bien fait. Il est super bien fait comme ça en 3D et tout ça, nouvelle jeune et tout. L'Empereur, il est vraiment vraiment classe. Ha, c'était rapide. Oh, ça va, pleure pas. C'est quoi ça ? Oh ! C'est marrant. Oh, c'est marrant. C'est sympa. Et du coup, je crois que ça, c'est pas canon. Le coup de l'air est marrant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bah, l'histoire est marrante. C'est sympa. Et du coup, je crois que ça, c'est pas canon, le coup de l'Empereur et tout ça. Mais dans un sens, bah, on va sûrement lui botter le cul et le faire repartir. Mais dans un sens, ça pourrait être canon, en fait, avec l'histoire principale. C'est super marrant. C'est genre Garland, il a combattu autant de gens. Et après, il y a le Guerrier de la Lumière au bout de 3 milliards d'années là. Il est devenu assez puissant. Puis au final, il est au courant de strictement rien. Que c'est Jack qui a complètement tout fait depuis le début. Pour le vrai héros, c'est Jack au final. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Je vais me faire tuer, moi, à faire le coup, comme ça. Vous voyez, le mieux, quand même, pour détruire la rupture, là, enfin, pour faire beaucoup de rupture, c'est vraiment le... La terre. La terre, vraiment, marche sur tout et n'importe quoi, c'est assez abusé. R przez ça à nous ! Let's take it. Mais ouais, faut que je fasse attention à ce qu'ils font super mal. Faut pas que j'aille comme un débile, là, sans être en illumination, sinon je vais mourir. J'ai pas détruit l'autre, pourtant il était juste à côté Non apparemment non Lumen, lumen Ah mais c'est des éléments de la lumière Ok c'est des nouveaux éléments La musique est marrante J'espère que c'est bien Une punaise s'il n'était qu'un moins que rien Mais le pouvoir du chaos est aussi fascinant que je me l'imaginais Mais ce garland est un sceau Ce pouvoir lui permet de plonger l'univers entier dans le désespoir De semer la mort et la destruction comme bon lui semble Pourtant il ne l'utilise que pour se battre Même s'il s'agit d'un autre espace-temps Il n'est sans doute pas vraiment différent du garland du monde des conflits Le garland du monde des conflits Ah oui je crois qu'on m'avait dit que c'était lié à Dissidia Je sais pas si c'est vrai ou pas Ouais c'est bizarre Le monde des conflits Qu'est-ce que c'est ? Salut explique-moi Clé de la légende d'Ultima Oh merde Ok Vas-y de faire un fantasy Oh ça a l'air fun Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a aussi un truc que j'aime bien dans les Final Fantasy Et ça je crois que c'est plus... C'est... Après moi j'avais commencé avec le 7 Donc c'est depuis le 7 Le 8 aussi il a de ça Le 9 beaucoup moins Mais c'est la technologie J'aime beaucoup les Final Fantasy qui sont avancés en technologie Je trouve ça beaucoup plus intéressant que Les Final Fantasy médiéval la plupart du temps Ah ça doit être par là Genre par exemple le FF-16 Je le trouve vraiment pas très très intéressant Ouais avec un gros point dans la gueule C'est comme ça qu'on fait les choses ici C'est bon ? C'est bon Attends il y a passage Oh on l'a fait tomber derrière Les flancs ils étaient horribles à combattre avant Maintenant ça va Attends peut-être que du coup Il y avait quelque chose à faire dans le... Dans la salle à gauche Non ? Là ? On doit aller au-dessus Ah ok Alors Tout comme le de mon monde a créé un minéral Oui un minéral qui simulait la vie Les luféniens de ce monde ont créé une force capable de création et de destruction Comparable à celle des dieux Ce phénomène, ce hasard du destin m'enthousiasme L'ironie veut que ce soit ceux qui renient l'existence des dieux qui ont contribué à leur création Tout le nécessaire est en place pour atteindre l'avenir que je désire Il ne manque plus qu'une chose Il doit obtenir le pouvoir des luféniens Mais c'est quoi exactement le pouvoir des luféniens ? Parce que les luféniens c'est de la technologie Oh Attends je viens de là Ah non 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 je viens pas de là Ok Il y a des deux côtés du coup Ouais j'ai vu des coffres J'ai tendance à plutôt vraiment prendre les objets Qui sont par terre Parce que Je crois qu'il y avait un autre coffre quelque part Je crois que c'est en tombant Parce qu'en fait on les récupère à la fin de la mission de toute façon Oula je suis revenu où là ? Ah ok raccourci ça marche Mais ouais pour les FF j'aime beaucoup en fait les Putain de merde C'est sérieux J'aime Je préfère les Quand il y a de la technologie au final Je trouve que c'est plus intéressant Parce qu'il y a plus de De possibilités j'ai envie de dire Je fais un peu de la merde Je sais pas d'amuser C'est pas le tourbillon que je voulais faire Des fois j'ai tendance à A mal faire les magies C'est pas grave On a survécu Et on doit se mettre en place Tout va bien Tout va bien Bon bah je suis bon On est bon On peut partir Par contre j'avoue que pour moi le jeu lag souvent Quand je spam ça c'est C'est assez Le lag est assez monumental Enfin honnêtement non c'est des conneries que je dis Mais vous voyez que ça ralentit De temps en temps Quand il y a beaucoup de choses Merde Plein Non je suis plein 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 Après c'est pas très grave Vous avez vu tous mes buffs sont au max C'est marrant Ok on a détruit le truc Je crois que Je crois que je peux récupérer les objets A la fin de la mission quand même Du coup j'ai pas vraiment fait attention On a récupéré quelque chose en faisant ça En détruisant le cristal Honnêtement je vais pas aller dans le menu Et virer les objets Et tout ça Faudra perdre du temps Et tout Même si je perds tous les objets par terre J'en avoue C'est pas grave De toute façon La farm dans le jeu c'est naturel Donc bon Du coup je retourne là Parce que j'ai pas vraiment fait attention A ce que j'ai fait J'étais perturbé par le fait Que je puisse pas Ok c'est bien ce que je pensais Et là non Ok J'étais perturbé par le fait Que je puisse plus rien porter Donc du coup en théorie ça devrait être ce côté Non mais le mug il est au courant Explique nous Il avait pas dit qu'il était au courant lui De garland et tout ça Pourquoi ce foutage de gueule Je crois qu'il faut juste pas que je crève Que sinon les objets disparaissent Qui sont sur le sol Ohlala Y'a plein d'objets partout Ça rend fou C'est pour ça que j'ai mis des points Dans le temps de l'illumination Comme ça je peux faire les niveaux assez tranquilles Vous avez vu que ça Ça descend pas trop trop vite Donc je peux m'amuser C'est bon Ok est-ce que je peux me monter De l'autre côté Regardez tous les objectifs en retère Ça rend fou C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave On en a plein Je pense pas qu'on allait en récupérer autant Alors Garland Il semblerait que ce monde Abandonné des dieux Ou manœuvre Dans les coulisses Un esprit nouveau-né Est connecté à un monde intéressant Le pouvoir du chaos Que manie Garland Et ses alliés Le cristal que possède cette nile Oui surtout ce cristal Si je pouvais m'en emparer Rien ne pourrait me faire Obstacle Dans ce monde Comme dans celui des conflits Faire appel à une armée de morts vivants Pour subjuguer l'univers Entier Serait un jeu d'enfant Mais d'abord Je dois déterminer la force véritable De ce Garland Ça c'est les journaux Du coup De l'empereur Merde Comment on passe Pardon Non mais c'est bon Par là J'avoue que je fais un peu gaffe Juste au chaos Pour ne pas mourir Maintenant Et si jamais On perd les objets par terre Je vais pleurer Un peu Mais c'est pas grave Ok pas besoin On est full Avec les cloches On avance Je suis censé passer par là J'ai loupé la J'ai loupé la salle en fait Pour aller récupérer Ou alors je l'ai C'était le Pampa J'ai pas fait attention Ohlala Désolé Je fais vraiment pas attention C'est le Pampa Qu'on a tué Qui nous a donné la deuxième clé On va aller voir Je n'ai pas vu de salle Que j'aurais loupé Genre ça c'était le Pampa En face Ah en face All right All right All right Ok je suis un peu Close play on Put le nerf Put le nerf C'est parti ! Ah, j'avoue, avec notre build, en plus, ça fonctionne bien. Avec notre build, ça fonctionne vachement bien, le fait qu'ils apparaissent comme ça. Du coup, c'est bon ? Ouais, on a détruit le... On a libéré les monstres, en fait, avec le cristal, en détruisant le cristal. Pardon. J'aurais pu passer par en haut, mais de toute façon, on a les cloches. De Gilgamesh, donc pas besoin. Je suis venu de l'avenir, où les guerres de milliers de dimensions se sont fermés dans une guerre fin, coupot. Jusqu'à, avec l'aide de deux gods, ils s'entraînent les beasts responsables pour leur cruel fête, bringing la paix à la fin. En ce jour, ils s'entraînent les chaînes de conflit qui s'entraînent le monde, coupot. Ah, c'est peut-être ça, mais je ne savais pas que DCIA était plus ou moins canon avec des trucs. Enfin, après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, de toute façon. Ah, ouais, go. Mais ouais, ça pourrait être ça, du coup. Le monde de Dissidia, le monde de conflit, où tous les... Plein de personnages de la FF se mettent sur la gueule, là. Je me rappelle plus, honnêtement. Ouais. Je me rappelle, j'avais eu Dissidia... C'était quoi, sur la PSP, la première fois, quand il est sorti ? Ouais, je crois que c'était la PSP. Euh... Est-ce que je me buffe maintenant, ou c'est pas nécessaire ? Ok, on est de retour ici. J'ai eu un petit freeze. Ça ne vient pas du jeu, ça vient de mon PC. En ce moment, il fait chaud et mon PC n'a pas l'air de trop aimer. Je crois que j'ai un des disques durs qui chauffe un peu trop, en fait. Enfin, bref. Du coup, ça crache, en fait, pendant la cinématique. Du coup, on est de retour, là. Donc, ouais. Qu'est-ce que je vais faire ? Oui, on va se buffer avant de... On va se buffer avant de rentrer en cinématique. Hop. Voilà. Comme ça, si jamais on se fait attaquer, on risque rien. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir que je démonte le PC. En fait, il faut que j'enlève la poussière et tout, aussi. Enfin, bref. Ah, les étés, c'est... Le PC, il est un peu vieux, maintenant. Les étés, il aime plus trop. Ok. Donc, il y a Neil, qui est là. Jack Garland. Je vois que tu as appris des amis, cette époque. Tu. Jack, tu ne peux pas fathom les erreurs que nous avons souffert. Grâce à ta récloignante, ta fête pour le chaos. Nos plans de faire ce monde est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais... Je n'ai pas l'air de perdre l'air si facilement. Je vais expel les pauvres que tu as aimées tellement bien. La darkness. La chaos. La mystique. Et guide cette loste star vers la glorie Lufenia envisionait. Après tout, la darkness existe seulement pour être banished par la lumière. Vous n'avez pas d'accord ? Et vous pensez que vous êtes la lumière ? Ha. Passez votre tête de ton arbre. Si vous n'avez pas d'accord, Peut-être que ça vous convient, Jack. Top. Là, c'est quoi ce crystal ? Oui, c'est ce qu'on l'a détruit. Oui, c'est ce qu'on l'a détruit. Il est plus négocié que le taux. Il peut aborder l'espace, l'espace et la matière. Sur les riffs dimensionnelles, On peut enlever des phénomènes de nombreuses mondes. Ou les écrater de l'existence. Une démonstration. Oula, c'est quoi ça ? Omega ! Une armée de marchandises Quelle purpose était de slayer les dieux, Kupo ? Ok. Les êtres qui sont assez arrogantes Pour s'appeler les dieux, En tout cas, Je déspise le terme, En tout cas. Donc, Jack Garland, C'est ce qui se passe ensuite. Omega va vous détruire Et vous détruire tous les traces du chaos De ce monde. Ça va, il est classe ! Omega... C'est parti ! Encore heureux qu'on était buffé ! Encore heureux qu'on était buffé ! Euh... Ouais... Alors attends, parce que là... C'est votre défense, Falter. C'est mieux ! Cela va limité nos options. Ok. Yeah ! Bien joué ! J'ai fait de la merde ! Bien joué ! J'ai bien fait de la merde ! Putain ! J'ai du mal ! Attends... De toute façon, il faut qu'on se repose. De toute façon, il faut qu'on se repose. Oh la vache ! J'ai du mal ! Oh mon dieu ! Des fois, j'ai le très bon timing, Des fois, pas du tout. Euh... Ouais, ça va être chaud ! C'est cool ! Vous vous rappelez tout ce qui était par terre ? C'est pas grave ! Voilà, fais voir un peu. Ok, oui. C'est vrai que j'ai mis ça dans les options de rejouer les cinématiques. Ce, c'était pour le stream, en fait. Pour des fois montrer les cinématiques. Ok, donc on peut pas... On peut pas jouer comme ça. On peut pas vraiment jouer comme ça, en fait. On peut devoir faire... 5, 6, 6... Là, on est buffé. Faut que je fonce et que... Je touche la chose directement. Enfin, l'oméga. Oh, c'est compliqué ! Avec mon build. D'accord. Ouais, non, en fait, je peux pas jouer comme ça, en fait. Faut absolument que je... Bon, après, ça me remet tous mes MP, Parce que j'ai déjà mes MP, en fait, qui sont dans l'arène. Et à chaque fois, j'arrive avec... Ok. On va y arriver, on va y arriver. Comme j'ai dit, j'ai pas encore méga l'habitude avec mon build. Genre, ça marche très très bien pour des choses, Et c'est compliqué pour d'autres. Ok. Donc, je peux faire ça, ça, ça... Ok. Ok, on est full. Ok. Ok, cool. Là, on est bien, là, on est bien. C'est juste le début. Il faut que je me balance dans le combat, et tout ça, Et que je commence mon cycle, en fait. Guariller du cycle, lol. Hein, se fixe pas. Ok, on est bon. Ok. Ouais, j'ai pas trop trop l'habitude, en fait. Oh, Bahamut. T'es en train d'utiliser les épées de Bahamut ? Chaud. Cool. Oh, wow. Ok. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Qu'est-ce que c'est, ça ? Super Omega ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Mais, au-dessus, je dois faire les rares de la corruption de son fondation. Oh, c'est elle. Oh, mon dieu. Ok. Bon, on est tout buffé normalement, on risque rien. Être transcendant. Voilà. Sophia, viens ! Oh, la vache. Mon dieu. Je vais avoir du mal, moi, avec mon... Avec mon build, non. Euh... Voilà, ça va être compliqué. Je sais pas si ça sert vraiment de me mettre ça. Hmm... Je sais pas trop... Euh... Ouais, non, mais il faut que j'évite des attaques, en fait. Certaines attaques, parce que... Elle est abusée. Bon, la première phase, ça a l'air d'être... Non, je fais de la merde. Non, ça va. Non, ça va. Non, c'est pas... Un peu de la merde, mais ça va. Ça va. Je crois qu'il faut que je renlève les cinématiques, là, parce que là, c'est un peu... Un peu relou, en fait. Si jamais on recrève, j'enlève les cinématiques. Parce qu'à chaque fois, elles vont se rejouer automatiquement. J'avoue que c'est un peu chiant. Ton reputation est... Ok. Désolé pour le temps et tout ça que ça prend. C'est à toi, Sophia ! Permets-moi. Ok, ça va, ça va, ça va. Ok, ça va, ça va. J'ai fait tourbillon, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Ok. C'est bon, c'est bon, on lève. Wow. Ah ouais, c'est vraiment le guerrier du... C'est vraiment le guerrier du cycle, parce qu'il fait les différents pouvoirs. C'est marrant, c'est classe. Yeah. C'est vraiment sa classe, en fait. C'est marrant, c'est sympa. Les mondes sont perdus sans Lufenia pour les guider. Je ne les laisserai pas dans les mains de ce type de pouvoir primitif. Trop mal. Tu seras mort dans quelques secondes. Au moins, nous avons-nous à vous remercier pour nous envoyer en premier lieu. C'est un bon appel sur celui-là. C'est comme vous avez eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu. Au moins, nous avons eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu. C'est comme vous avez eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu. Donc, il devrait rester à ma vraie, Chahumaine. Waouh... Putain de merde... C'est top. Euh, tu sais qu'il y a le... L'empereur qui se balade. Pas nous pauvres. Qu'un travail pour faire? Tu veux dire, le Léon de l'Arcifiaux de la lumière pour vous tuer, Kupo? Nous prevenons l'avui du monde du monde... Le coût ne importe pas. Mais c'est ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour toi et tes amis, Kupo ? Je ne sais pas, le chaos et les étrangers nous n'allait jamais être ici pour commencer. Il n'y a plus d'un autre futur, un endroit qui s'assuré par des règles différentes, vous allez vivre dans la légende. Si vous avez choisi d'être l'un avec l'Uphénia, vous auriez atteint ça demain, Kupo. Mais vous avez lancé sur ce chemin. Et maintenant, vous allez vers un futur de votre propre façon. Un futur, dans lequel vous n'existez pas seulement dans les histoires des fantaisies que les gens disent, Kupo. N'importe qui ne vous souviendra pas à la lutte que vous avez enduré. Que vous vous avez donné à la lumière pour que la lumière puisse se réunir. Ha, bien. Changer d'idée, non ? C'est vrai que c'est un peu con. Expliquer comme ça. Mais bon, Jack il s'en fout. Il s'en foutait. Mais bon. Il s'en foutait. 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 Mais sans la lumière pour l'amend. Donc nous sommes devenus les lumières de la nuit, où seulement les braves peuvent l'espoir. Tu me souviens ? C'est vrai, je suis Garland ! Bathe le monde dans votre brillance, et cleanse le stain de l'espoir de son surface. Ainsi que ça se passe, le cycle du chaos se répète de nouveau et de nouveau. Tu vas mourir ici, et je vais vivre pour toujours ! C'est pas les objets qui étaient par terre, parce que je suis mort un peu trop de fois. Alors, votre inventaire est plein, il libère de l'espace, oui, oui, je sais. Alors, mission précédente à l'avenir du 100 est maintenant disponible. Vous avez obtenu l'équipement du cycle pour avoir accompli la mission, son propre avenir. L'équipement fera désormais partie du butin ordinaire. En combattant nil, vous avez assimilé une partie des techniques de production lufénienne. Vous pouvez désormais reproduire les objets à la forge. Ah, cool ! La reproduction permet de créer une copie d'une pièce d'équipement en consommant des composants domoncules et des matériaux de forge. Vous pouvez créer un nouvel ensemble en reproduisant votre ensemble actuel, puis en utilisant la fusion à bon escient pour lui donner des effets différents afin de diversifier votre tactique. Ah, ouais, genre, si on a vraiment un équipement qui est, genre, parfait techniquement avec les bonnes habilités et tout ça. Genre, disons que, genre, mon épée est parfaite de ce que je veux dessus. Hum, du coup, je pourrais la dédoubler. Intéressant, cool ! Et après, je pourrais même changer des petits trucs dessus. Ok, c'est marrant. Bon, c'est un peu con, on a quand même perdu, je crois, beaucoup d'objets. Honnêtement, c'est pas très grave. C'est que de la farm, on s'en fout. C'est que de la farm. Par contre, il parlait de l'équipement du cycle, je sais pas quoi. Genre, c'est quoi ? C'est un équipement unique avec un skin unique ? Comment ça marche ? Oh, c'est joli, ça, manteau de vaillant. Est-ce qu'on a des épées ? Ok ! Ok, ok, bon bah c'est sympa. On a des nouvelles choses. Ça, on dirait une... Plus une lance qu'un sept. Ok, bon bah c'est très bien. Hum, qu'est-ce que je voulais faire, moi ? Ou d'autres ? Je suis désolé, parce que le fait que... Que j'ai crash, là, ça m'a un peu perturbé, j'avoue. Et je pense que sur le combat aussi, ça a dû... Ça a dû un peu me faire bugger, quoi. Alors, je vais voir un peu comment ça fonctionne. Genre, ça... Donc, des composants, du domoncule et du médaille de mitrille. Et là, je pourrais... Je pourrais, en fait, dédoubler l'objet. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. On peut pas aller au-dessus de 500. 500 Z-Mac. Qu'est-ce qu'on a d'autre en mission ? Je crois qu'on va arrêter là, de toute façon, pour le premier épisode. Mais j'ai encore des... Apparemment, il y a encore d'autres choses. Donc là, maintenant, un avenir différent. Je pense que maintenant, on est à la... À la poursuite, en fait, du... Du... Pas du prêtre, du... Comment ça s'appelle ? Ah, putain ! Oh, mon Dieu ! J'ai pas de démarcée. Le gros méchant, là, le mage. Euh... L'empereur, voilà. L'empereur. On est à la poursuite de l'empereur, du coup, j'imagine. Ah, et on a ça aussi à faire. Donc, je pense qu'on fera ça dans le prochain épisode. Faut que je m'occupe de mon PC, de toute façon. Mais voilà. On a fait... Je sais pas, plus d'1h. 1h20, un truc comme ça. Ah, donc c'est cool. Mais ouais. Vous avez vu que le combat, en fait, c'est passé super bien sur le dernier combat. En fait, c'était super rapide. Sur le dernier rune, c'était méga rapide et tout ça. On a pas eu de problème et tout ça. Mais quand on connaît pas les... Quand on connaît pas les monstres et leurs mouvements et tout ça, du coup, le build, en fait, est pas fait pour ça. Parce que vous résistez pas du tout. Vous faites one shot la plupart du temps. Euh... Et vous avez vu que même en illumination, on s'est fait défoncer en 2 secondes. Il y a des attaques à esquiver, en fait. Mais après, si on tourne autour, qu'on se met souvent derrière et tout, et qu'on spam genre l'attaque de terre et tout, ça se passe très bien. Et ça va très, très vite pour faire des dégâts, en fait. On détruit la rupture ou alors on détruit la vie et tout. Enfin, c'est la rupture la plupart du temps quand on spam avec ça. Mais... Mais ouais, ça se passe super bien. Ça se passe méga bien. Mais voilà. Il faut connaître un peu les combats. Et là, c'est vrai que je... Vu que c'était nouveau, je connaissais pas et ça m'a fait... Ça m'a fait bien mal. J'avoue que ça m'a fait bien mal. Mais ouais. Il faut que je me vide l'inventaire. Ouais. Il faut que je me vide l'inventaire. Ben, je vais faire ça de mon côté. C'est pas grave. Mais ouais, c'était cool. Honnêtement, la mission et tout, c'était sympa. Très longue. Et plein de trucs à faire et tout. Et plein de nouvelles histoires et tout. C'est sympa. J'aime beaucoup. J'aime toujours Stranger of Paradise. J'aime énormément le jeu. J'espère un jour qu'ils feront un 2. Il y a beaucoup de gens qui demandent un 2. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je pense que le truc a pas assez fonctionné, en fait. Et puis, de toute façon, il y a FFXVI qui est sorti et tout. Donc... Bon. Après, ils peuvent toujours demander à Team Ninja. Mais Team Ninja, je crois qu'ils sont occupés avec... Way of the Ronin, là, ou je sais pas quoi. Qui sortira l'année prochaine. Donc, voilà. Mais, ouais. C'est vraiment cool. On continuera donc la prochaine fois avec l'émission de DLC. Peut-être l'émission rouge aussi, là, qui traîne en bas, celle-là. Et, ouais, on verra ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao !